Vidéo numéro 2 J'avais soif Là c'est les vacances Nos enfants ont 2 mois de vacances A la diaspora En Afrique c'est pareil, en Afrique même nos enfants ont 3 mois de vacances Vous avez prévu quoi? En Afrique vos enfants vont rester dans Vos quartiers Vos enfants vont rester là Parce que c'est comme ça L'Africain n'a pas une grandeur pour ses enfants L'Africain voit pas grand Voit pas grand pour ses enfants On est comme ça Donc ici à la diaspora Alors ce qui va se passer C'est que Nos enfants vont pas en vacances Et ça ne nous dérange pas Ça ne vous dérange pas Vos enfants vont pas en vacances Il y a des parents Leurs enfants Depuis 3 ans, 4 ans Ils sont jamais là en vacances Et ça ne vous dérange pas Mais c'est grave Vous ne vous en rendez pas compte Mais c'est grave Alors Les mairies A la diaspora Ont créé un système Qu'on appelle Le centre de loisirs Pour aider Les défavorisés Les gens qui n'ont pas de grands moyens Pour emmener 2 mois Les enfants en vacances Ou bien même Qui travaillent 1 mois Des sorties Souvent même là On demande Ramenez vos enfants A 7h30 Parce qu'on doit quitter L'île de France On va dans tel coin Donc on ramène les enfants A 7h30 Au plus tard A 8h moins le cas Le cas s'en va Ils ont 3h de route Quand le cas arrive là Ils vont déjeuner Et puis automatiquement Ils commencent la sortie Et puis les enfants déjeunent A 13h Après ils continuent encore Et puis Souvent on récupère L'été dernier Moi j'ai récupéré ma fille Ici à 20h 20h15 20h15 Ou 20h20 Parce qu'ils étaient sortis Ils étaient allés Au zoo de Beauval C'est pas en Ile-de-France On sort de l'Ile-de-France Et c'est loin Donc ils sont partis Et ce sont ces activités là Que les enfants font Au centre de loisirs Sauf que c'est pas gratuit Bien évidemment c'est payant C'est payant Et ça dépend de ton coefficient Par rapport à la CAF Et ça dépend des mairies Moi comme ça Où je vis là C'est une petite ville Qui est très chère Si si C'est une ville qui est chère Moi même je reconnais Qu'ils sont chers Donc mon centre de loisirs Où je suis là Quand il y a les congés Par exemple de février Les congés de Pâques Moi je dépose ma fille Au centre de loisirs Pourtant je ne travaille pas Je suis à mon propre compte Je peux la garder à la maison Mais si je la garde à la maison Je ne peux pas m'en occuper Parce qu'à côté Je cuisine Je fais d'autres choses Et qu'est-ce qui va se passer Ça dit que ma fille Va passer son temps Devant la télévision Mais je ne veux pas ça Parce que ça Ce n'est pas une éducation Pour l'enfant Elle va s'ennuyer Et quand l'enfant Elle s'ennuie comme ça Les appartements C'est comme des petites prisons Pour eux Donc quand les enfants grandissent Quand ils ont l'âge D'aller au collège Comme ça C'est comme un cocktail Molotov Ça fait un poum Parce qu'ils ont Ils ont évolué Dans des cages Enfermées Libérez vos enfants Ils n'ont qu'à Mettez vos enfants Dans les centres de loisirs Vous trouvez que c'est cher Les Africains Trouvent que les centres de loisirs Là sont chers J'ai eu une amie Que dans le 93 On en parlait Juste avant que je n'y fasse La vidéo Elle me dit Ah ange Je ne vais pas mettre Les trois enfants Au centre de loisirs Je dis pourquoi Deux mois là Tu n'as pas prévu Les vacances pour les enfants Les deux mois là Les enfants Avant de rester comme ça Devant la télévision Elle dit Ah on fait des activités On fait des sorties Toi Toi tu n'as fait Que sortir avec l'enfant Toi tu connais quoi Tu ne sais même pas De quoi on parle Toi tu n'as fait Que sortir avec l'enfant Toi fainéante Comme ça C'est pour faire une sortie Peut-être une fois Toutes les deux semaines Les enfants Là vont s'ennuyer Même pour amener Même tes enfants Au parc Même c'est pas là C'est toi qui as fait Sortir avec les enfants Mais autant les mains Qu'au centre de loisirs Moi comme ça Quand je mets ma fille Au centre de loisirs Pendant Quand il y a les deux semaines De vacances comme ça Je la mets Quatre jours Quatre jours Il y a un jour Où je reste avec elle Mais je la mets Quatre jours Quatre jours Je suis à 180 euros Avec la cantine Je suis à 185 C'est cher Je crois C'est 12 euros La journée Ou 13 euros La journée Oui oui C'est cher Chez moi là c'est cher Il n'y a pas de problème Je vais payer Mais moi je trouve Que par rapport Même Au service Qu'on me rend C'est pas trop cher Aussi C'est relatif C'est relatif Parce qu'elle fait Beaucoup de choses Et puis elle mange La malle Les midis Elle prend le goûter Il y a tout ça Qu'il faut calculer Moi je pense Que c'est du social Que les choses L'état fait pour nous Pour nous aider Nous les immigrés Surtout Qui sommes pauvres C'est pour nous aider Pour ne pas que nos enfants Traînent comme ça Dans la circulation Traînent dans les rues Mais on trouve que C'est trop cher Les enfants restent à la maison Vos enfants restent à la maison Vous êtes un peu fabriqué Des futurs délinquants De la société Si si Parce qu'ils restent à la maison Vous ne faites jamais rien Vos enfants Vous ne faites pas d'activité Avec vos enfants Vous ne faites pas de dessin Avec vos enfants Vous ne faites pas de peinture Pas de pâte à modeler Pas de bricolage Vous ne les sortez pas Vous ne faites rien Vous êtes au téléphone Vous êtes au téléphone J'ai ment Vous passez toute votre vie Au téléphone Vous les maman De la diaspora Vous êtes accrochés Vous avez écouté Vos enfants sont laissés Pour compte Bon les papas Eux je ne sais même pas A quoi ils servent Dans les poissons Les papas africains Les papas africains Les papas arabes Vous je vais vous mettre de côté Si il y avait parlé de vous On ne va pas s'en sortir Les maman là Elles sont au téléphone Je ment Tout ce qui vous intéresse là C'est vous habiller Le paraître Vous êtes dans le paraître Le matu vu Elles sont dans les communautés africaines là Communauté des BT Communauté des Doulas Communauté des Guéris Communauté des Wabins Communauté des Baoulés Des Anis Elles sont dans les petites communautés là Ici à la diaspora Et puis elles se challengent Qui va porter telle chose aujourd'hui Dans telle réunion Qui va porter ça Et vos enfants Vous ne vous en occupez même pas Parce que les vacances Les deux mois là Les noirs n'ont pas prévu vacances Pour les enfants Ne serait-ce même qu'une semaine Amener l'enfant à la mer Ils vont te dire Ils n'ont pas l'argent Je vous dis Pendant qu'elle te dit Qu'elle n'a pas l'argent là T'inquiète pas Elle a l'argent Pour aller habiller son gars Son mari là Elle va lui payer De nouveaux vêtements Elle a l'argent Pour elle-même s'habiller Elle a l'argent Pour envoyer au pays Elle a l'argent Pour faire funérailles Tous les week-ends Elles sont dans funérailles Tous les week-ends Elles sont dans l'association C'est l'argent Mais elle n'a pas l'argent Pour organiser les vacances Ne serait-ce qu'une seule semaine Il y a des programmes même Où tu emmènes les enfants En colonie de vacances Deux semaines Elle peut pas Elle dit Elles n'ont pas l'argent Les enfants l'ont fait quoi ? Le petit qu'ils ont tué là Il avait quoi ? 17 ans Il était dans une voiture Sans permis de conduire Sans permis de conduire Il fait quoi dans la voiture Sans permis de conduire La voiture qui roule là C'est pas pour lui C'est une voiture je crois De location Et il n'a pas permis de conduire Et c'est un récidiviste Tu n'as pas permis de conduire Tu conduis une voiture Et si tu es Tu connais quelqu'un ? Et si tu es Connais quelqu'un ? Et si tu hôtes la vie A une autre personne ? Enfin comment ? Oui C'est un meurtre Le policier qui l'a tué C'est un meurtre Il vous a dit Que le policier qui l'a tué Ils ne vont rien lui faire Là ils l'ont mis en prison Pour faire genre Il ne fera même pas 5 ans là-bas Voyez vous dire la vérité D'abord il n'est même pas en prison Il est couché dans une salle Là-bas Bien là Bien Même si c'est prison Ce n'est pas prison Comme pour vous là Si si Aïe Voyez vous parler L'enfant a 17 ans Il n'a pas permis de conduire Pourquoi ? Parce que ses parents N'ont pas mis de côté Pour lui payer le permis de conduire Ici en Europe là Le permis de conduire C'est comme un sésame C'est comme le bac C'est comme le BPC C'est comme l'examen Ici à la diaspora Le permis de conduire C'est comme un examen En fait c'est une nécessité Dans la vie d'un adolescent Dès que tu as 18 ans ici A la diaspora Ton enfant doit avoir Systématiquement Son permis de conduire Sinon il y a un problème Si si Les blancs A leurs enfants A 17 ans 18 ans Ils ont leur permis de conduire Les parents ont financé Dans l'auto-école Normal, légal, tout Les petits noirs Les petits arabes Sont incapables d'offrir Ce sésame là A leurs enfants Et qu'est-ce qui se passe ? Quand les enfants grandissent Dès qu'un enfant a 18 ans On coupe les allocations Donc quand la maman a fait Par exemple 3-4 enfants Au début Quand les enfants n'ont pas Encore l'âge de 18 ans Elle a les allocations Donc elle fait sa vie Les enfants ne réussissent pas A l'école Ils deviennent rien de bons Et quand ils ont 18 ans On leur coupe les allocations Au fur et à mesure Donc elle se retrouve Avec 4-5 enfants dans la maison Des enfants de 26 ans 27 ans L'autre a 20 ans Jusqu'à le dernier a 18 ans Il n'y a plus d'allocations Il n'y a plus APL aussi APL On vous calcule plus C'est à cause des enfants On donne APL Donc quand les enfants En 18 ans là Vous n'avez plus APL Donc ces familles Se retournent à payer De gros loyers Celle-là Elle commence maintenant A être dans la merde Et celle-là Elle commence maintenant A pousser les filles À la prostitution Et à pousser leurs jeunes Les jeunes Les jeunes enfants De 25 ans 26 ans A être dans des trucs Illicites Moi je vous dis la vérité Vous ne me croyez pas Moi je suis en France Ça fait 15 ans C'est ce que j'ai vu là C'est ce que je vous explique Nous sommes dans un système Qui est en train de nous détruire Nous-mêmes Un enfant qui n'a pas permis De conduire Qui est en train de faire Rodéo dans voiture De location Pourquoi il se retrouve là L'heure à laquelle Ils l'ont tué là Sa place est à l'école Cet enfant là Il doit être normalement En classe de première En train de préparer Le bac pour l'année prochaine Il est en train de faire Rodéo Une ville comme Nantais C'est pas une ville Qui a bonne réputation Une ville comme Nantais C'est pas une ville Qui a bonne réputation Donc les blancs là-bas Les policiers blancs là Ils sont suivis Qui vivent Et l'enfant Il est connu de service De police Les policiers blancs Ils sont très physionomistes Ils étudient ça La physionomie L'enfant il fait Rodéo C'est son travail Ses parents savent ça Mais ses parents ne disent rien Ses parents ne parlent pas à l'enfant Les enfants sont libres De faire ce qu'ils veulent On n'éduque pas nos enfants On quitte l'Afrique On vient ici en Europe On n'a pas d'éducation On n'a pas d'instruction On n'a pas d'information Quand on vient là Au lieu de s'intégrer Au lieu de prendre des formations Tu sais pas lire Tu sais pas écrire Au lieu de prendre des cours De lecture Et d'écriture Non 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 On reste dans notre petite communauté De sorciers Et de misère là Où on se critique là C'est dedans on est Et puis on évolue pas Quand tu viens ici A la diaspora Si tu veux finir ta vie mal Faut rester avec les noirs Moi j'ai compris ça Moi depuis que je suis arrivé en France J'ai compris que si je reste Dans la communauté africaine Je vais finir ma vie mal J'ai compris ça Les deux premières années Je n'ai pas encore capté Mais quand trois ans sont passés là J'ai regardé la vie de ma maman J'ai dit Ah non il y a un problème Une communauté de misérables De misère Et de médiocrité Tu restes avec moi ici en France Moi je fuis la communauté africaine Moi Je suis dans aucune communauté Je ne vais nulle part Je suis chez moi Je reçois personne Je ne vais chez personne C'est fini C'est pas fini Je suis dans mon coin Isolé Coupé Coupé De la race noire Je suis coupé C'est moi il vous dit ça Je suis bêté Allez Demandez à Paris Ici là Si on connait Ange Priska Dans aucune communauté Je suis Dans aucune communauté Je ne peux pas être dans la communauté Je ne fais pas là-bas Je ne fais pas là-bas Moi je suis trop jeune Pour aller Ça c'est du suicide ça Tu t'émets derrière ceux là Tu ne peux pas évoluer Tu ne peux pas évoluer Quand tu es avec Même une copine comme ça Et puis tu es en train de parler Ma fille fait 4-5 activités Elle trouve que tu Tu te donnes un genre Toi tu veux dire quoi Et ta fille qui fait 5 activités Mais tu fatigues l'enfant là Elle n'a que 6 ans Comment tu peux la mettre Dans autant d'activités Je vais la mettre Elle n'a pas le temps De faire bêtises Elle n'a pas le temps De regarder télévision C'est pour ça Je porte les mêmes habits là Si si Parce qu'une activité Ça coûte 350 euros Quand tu comptes Et les équipements Et tout Les tenues Tout L'inscription Tout là Ça fait 350 euros Par activité Multiplier par 5 Faites le calcul Mais si je ne fais pas ça Je sais comment mon enfant va rire Et quand je vais reprendre Même du service Fort fort en septembre Je vais chercher encore une personne A qui je vais donner peut-être 400 500 euros Pour garder mon enfant Quand elle Elle va arriver par exemple En tout cas Quand je pourrais Quand je pourrais pas la suivre A l'école là Je vais prendre un soutien scolaire Et puis Il va lui donner des devoirs Des cours d'anglais Elle aura même professeur d'anglais Je vais porter un pantalon Je vais porter une robe Même robe là Vous allez me voir dedans Je m'en fous C'est ma vie La Bible dit La fin de toute chose Vaut mieux que son commencement On est là non ? On va voir la fin du film Voici comment on doit réfléchir Pour lutter contre ce racisme là En faisant le choix De Surtout Investir dans la sécurité Quitons les logements sociaux là Quitons les logements sociaux Dans les zones bizarres bizarres là Quitons Quitons Cherchons à acheter Des appartements Dans des zones sécurisées Éloignons-nous Des coins Façons Façons là Pour donner la chance A nos enfants aussi D'être des ingénieurs Des docteurs En haut en haut Quitons ces zones là Quitons ces environnements De mettre Où il y a les effets De groupe là Quitons Cherchons à mettre Nos enfants dans le privé Dans les grandes écoles privées Cherchons à mettre Nos enfants dans les Grandes écoles d'ingénieurs Après le bac Oui oui Si si Un enfant qui a 17 ans Sa place c'est à l'école C'est pas entre les faire au déo Et arrêtez de pousser Vos enfants à aller Vendre des produits illicites Pour s'occuper de vous La Bible dit C'est aux parents De bâtir leurs enfants C'est aux parents De construire leurs enfants C'est pas à un enfant De construire son C'est quoi cette mentalité là Vous faites des enfants Pour qu'ils s'occupent de vous C'est quoi ça Ça c'est quoi On va pas changer Noir On va pas changer On va rester dans cette médiocrité là encore Pendant combien de temps Ah les blancs vont nous tuer Si si Les blancs ils vont nous tuer Bien la police là Ils n'ont pas qu'à finir nous Moi comment je vais faire Pour protéger mon enfant là C'est à ça que je pensais C'est pas habillement C'est pas marque Non 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 C'est pas funérail Hé C'est pas ça qui m'intéresse C'est qui m'intéresse là Comment je vais faire Pour que ma fille Ne se retrouve pas confrontée A la police A 17 ans Dans une voiture de location Sans permis Vous devez pas qu'il A ce dia A bientôt Pour ch'enverter Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz